Musique 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 Je suis très heureuse de m'entraîner ici Musique chers publics, chers jurys, chers adversaires, et en particulier parce que je me sens tout à fait qualifiée. Et pourquoi vous parlez de bonne étoile ? Et avec moi-même une bonne étoile pour une grande partie d'entre vous qui n'a rien fait sans présence, vous ayant guidé du Restou au baraton, du Chopin-Pomme à l'hôpital, et de l'euphorique au coma, sinon trouver meilleur jugeur pour le sud qui nous occupe aujourd'hui. Mais passons, trêve de plaisanterie de te congratulation. L'idée, c'est accompagner quelqu'un, l'orienter, lui donner une voix intellectuelle et morale. Pour ce qui est de la bonne étoile, j'ai volontairement choisi de ne pas l'assimiler à un ange gardien, à la chance ou à la providence, parce que si notre destin était tout tracé et notre vie courue d'avance, je n'aurais même pas pris la peine de ne présenter pas vous aujourd'hui. On n'est pas un concept fixe ou rigide, je me suis permis de l'interpréter à ma façon. Pour moi, et pour beaucoup, la bonne étoile représente un idéal, et la lumière qu'elle émet nous permet d'atteindre cet idéal en nous montrant la voix. Cet idéal dont je parle, c'est le bonheur tel que nous le concevons. Comme les rois-masses ont les lilés suivant les yeux l'étoile du berger, ils sont dans une nuit sans étoile. Oui, il y a bien quelque chose qui nous guide, nous verber de l'avancée. Cette chose, ce que nous appelons ce soir la bonne étoile, elle est en nous. C'est la conception idéale que nous faisons de nous-mêmes. Les marins ont choisi les étoiles pour se repérer dans la tempête, mais les étoiles au sens du trait du terme ne sont pas les seules choses qui peuvent nous guider. penser que nous sommes seuls pour faire nos choix est tout d'abord irréaliste, et ensuite terriblement triste. Je suis bouleversée quand je pense à la vie solitaire de mon adversaire. L'idéal que nous faisons pour notre vie peut être inspiré par différentes étoiles. Toutes ces choses en lesquelles nous croyons. Ce peut être la religion qui donne un dîner à le moral et indique un chemin à suivre au moyen de préceptes, d'ognes ou de règles qui peuvent paraître dérisoires à ceux qui n'y croient pas, mais qui donne à ceux qui ont la foi la force d'avancer grâce à la promesse d'être récompensés pour avoir accompli le bien durant leur existence terrestre. D'abord, l'étoile peut ne pas promener à la foi, on peut aussi former son idéal grâce à nos racines, nos ancêtres, notre sang et notre histoire. Quand on est enfant, on est une autre histoire, mais on est guidé par nos parents. C'est eux qui nous indiquent que ce sont nos bonnes étoiles et c'est eux qui nous donnent le chemin dans la vie. Maintenant, quand on est contre les adultes, on peut s'attacher à défendre un nom, une tradition, ou à suivre le modèle de nos aînés. Si peu, ce royal papa n'était pas intervenu depuis les étoiles pour dire à Simba ne pas oublier qui il était. Alors, à ce moment-là, on n'aurait pas droit à un lion. On a un lion obèse, sans couronne, sans femme, des descendances, qui traîne avec un facochère et une mangouste un petit peu gazule. Et nous sommes en train d'affectifs, en amour également, nous cherchons tous notre bonne étoile. Après toutes celles qui ternissent, qui piment, on en trouve une qui brille plus fort que les autres. Et nous décidons de la choisir pour nous accompagner pour la vie. Pour moi, je n'en ai pas d'autre chose. Mais on n'a qu'un grand BDS ! Je n'en ai pas d'autre chose. Ok, M. Co, que l'homme se verre souvent qu'il est faible, qu'il est mauvaise. Oui, exactement. Mais ce n'est pas une étoile qui va blâmer. Notre étoile, elle, est toujours la bonne. Shakespeare disait, je cite, « Les hommes, à de certains moments, sont maîtres de leur sang. Et si notre condition est basse, la faute n'en est pas à notre étoile, elle en est à nous-mêmes. » Or, c'est tout à fait que je suis tout à fait d'accord avec ses bravulières. Je suis un peu d'espoir des pas étoiles, comme je disais. L'homme est doté de liberté, il utilise son libre-arbitre pour faire ses choix. Or, ses choix sont également influencés par ses pulsions, ses sentiments, ses émotions. Souvent, il privilégie son confort et son plaisir momentané et éphémère. C'est éphémère. Or, l'étoile indique la bonne voie, cependant, elle n'indique pas la voie la plus facile. Celle-ci implique souvent des sacrifices ou une souffrance. Par conséquent, je choisis de prendre une autre voie que celle que mon étoile m'indique. Je choisis de me perdre à terme pour une satisfaction immédiate. Je vais prendre un exemple que tout le monde ici comprendra. L'idéal que je me suis fixé est de partir en troisième année. Cette lumière qui m'attire, je déconforte dans ce froid et cette monotonie quotidienne. Alors, mon étoile m'indique le chemin à suivre, et ce chemin passe par le père. D'accord. Que mon étoile m'indique le bon chemin. Cependant, il s'agit de choisir entre le DA et la Java, entre la sociopo et le rafio, entre l'écho-inter et le snooker, et le snooker, vous avez fini ma satisfaction immédiate. Je suis sûre que je voudrais dire en j'espère qu'il même vous avoir convaincu que la vie est belle et que si nous abriquons à dépasser notre faiblesse, notre étoile est à notre portée. Enfin, dans le cadre de cette joute inter-association et de ce duel qui est ainsi fratricide entre le BDS et le Nopo, j'espère que vous saurez vous garder à l'esprit qu'on trouve bien plus d'étoiles au sommet d'un podium qu'au fond d'une bouteille. Applaudissements Monsieur Pierre-Olivier Grand, apporté. Applaudissements 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 Par exemple, il y a cette question, monsieur Pierre-Olivier. Applaudissements Trois ingénieurs astronomes fraîchement diplômés du centre de recherche de Nazareth restent, un soir de décembre, subtilement, subtilement captivés par un astre étrangement lumineux. Poussés par le vent impénieux de la science, Gaspard, Balthazar et Melchior, se mettent en quête qu'une plaine dégagée, écartée de tout réverbeur citadin afin d'apprécier la merveille scientifique. N'en déplaise aux punaises de sacristie les plus tenaces, s'il existe un guide dans l'anecdote précédente, c'est bien la raison. La capacité cognitive, propre à chaque individu, permet à celui-ci de se distinguer du saumon. Applaudissements Voyez-vous, ne soyez pas victime d'un panneurgisme exacerbé, consistant à suivre la bonne étoile, mais suivez plutôt le chemin tracé par la grandeur de la raison. Avisez à cela quelques gouttes d'un doux mélange à polysie, et l'esprit n'en sera que bélifié, car, comme le dit un sage proverbe latin, « in vino veritas ». Applaudissements Le réel qui nous entoure repose sur une large série de mécanismes aveugles. Au lieu d'interroger la question du pourquoi qui alimente copieusement toute superstition, je vous invite, mesdemoiselles et messieurs, à analyser le comment, solidement rattaché aux lois intellectuels. Je ne souhaite pas ce soir remettre en cause les capacités sportives du BDS, mais dans la mesure que l'étoile se déplace à la vitesse de 65 km par seconde, suivre la bonne étoile en supposant qu'il y en ait une, paraît être particulièrement difficile. Ainsi, la raison incarnée par la science doit démasquer toute superstition. Suivre inconditionnellement la bonne étoile au motif que celle-ci émergerait d'une volonté supérieure, dénaïsement se réfugier dans sa propre ignorance. Et pour reprendre une fois de plus, une attitude chère à nos spécifiques et à l'aimé, tenter d'expliquer les multiples victoires parisiennes au crit, au nom d'une présumée volonté divine et pure calomnie. La volonté de Dieu ne doit pas être le refuge de notre ignorance, et encore moins de notre incompétence mortive. Par conséquent, il n'existe pas de puissance ou d'intelligence prédestinatrice. Nul ne peut ici-bas prétendre jouer les cassandres. Le fil de votre existence ne se trouve non pas aux mains des parcs, mais entre vos mains. Aussi lourd que ce soit à porter, l'homme est responsable de sa propre fortune. En exprimant une force d'affirmation inébranlable, l'homme doit se dérober de toute attitude à un prénit d'inertie afin de ne pas sombrer inlassablement dans les abîmes de la paresse. Vors de ses attributs, l'individu se réveille être son propre guide. Vu sous un autre angle, l'existence de l'homme perdait toute sa veille si celle-ci était préalablement dessinée par un guide de trois coups de crayon maladroit. L'homme est libre, il n'est en aucun cas aliéné à une volonté supérieure. Et pour reprendre les paroles d'un ponte que dit une icône de la réflexion québécoise, « Tel est mon destin, je mets mon chemin, et j'en s'y passe mes heures au rythme de mon cœur. » Vous avez bien entendu tous reconnu le lyrisme indescriptible de ces lignes durées. Parce qu'il est donné conscience, l'homme se projette en continu vers des probables, vers des possibles indénombrables. Mais il n'est réellement libre que dans la mesure où il va trancher parmi ces possibles afin de déterminer son essence dès lors, l'existence de chacun, votre existence mesdemoiselles, messieurs, en une dimension incommensurable. Je ressens d'ici le frisson d'épouvante que chacun éprouve quant aux responsabilités qui accablent sa minable existence. L'homme est délaissé. Mais il faut que l'homme se sente comme un être libre et abandonné afin de se créer lui-même. Dans la jungle hostile qui est le monde, l'homme est le seul délaissé. Bon, il y a Milewski aussi. L'homme est le seul délaissé. C'est un verre d'ombre, une vulgulière excuse déterministe et providentialiste. Pire, c'est la peur engendrée par le vertige de la liberté vise à la disposition des hommes. Ce serait nier, ça prend pressence que de voir son existence comme une juxtaposition de faits prévisibles et inultables. Enfin, comme le dit ces mots au revoir, la fatalité est l'excuse des âmes sans vos jours. Merci. Oui, oui. Oui, parce qu'en plus... Non, 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 non. Un idéal, pardon, mais qu'est-ce qu'un idéal ? Un idéal c'est la bonté, la sagesse, la générosité, à savoir autant de préceptes qui sont guidés par une religion, donc par une volonté supérieure, et là on retombe sur notre grand départ, étant guidés par une volonté supérieure. Je pense que... La rousse, c'est toi, le Robert, que... Quand les fées sont celles qu'il faut, il faut les admettre, il faut s'abaisser. L'étoile m'indique le chemin, mais c'est pas pour ça que je renonce à mon étoile. Si tu suis la bonne étoile, ça veut dire que tu entends que ta destinée est déjà tracée, qu'il va se passer quelque chose de bon pour toi, forcément. Sinon, tu ne saurais pas à mon étoile. Je sais pas. Et bien, si moi, j'espère qu'il faut avancer dans ta vie, si tu n'aspètes pas à quelque chose de bon. Parce que, justement, je suis la raison de la et mon étoile, aussi bête que cela puisse paraître, et aussi tangible et pragmatique. Et pour le moment, ça m'a mené par le goût, et j'en suis fréquentement. Et je suis globalement cette issue de mon étoile. Et j'espère que tu ne suis pas un génédiat. C'est sûr. Je suis super, vraiment, sur l'idéal des philosophes. Pour moi, l'idéal des philosophes, c'est que je n'ai pas un génédiat. Non, n'empêche pas, non, c'est ce que je t'ai dit. C'est quoi ? C'est ce qui me motive. C'est ce qui me permet d'avancer sans carotte. Moi, je ne m'avance pas. Personne n'avance pas. Mais non, il se trouve ça. C'est quoi ça ? C'est timide. Quand je l'ai dit, Tu réveilles le matin, hop, saute de leur lit. Et toi, tu as une petite carotte. Je peux t'en sortir tout seul. C'est uniquement à ta raison. Moi, je dis que je m'appelle. 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 La bonne étoile n'est pas ce destin, c'est tout ce que tu veux dire. La bonne étoile, c'est tout ce que tu veux dire. Merci.